Musique Ils étaient venus réfléchir à un sujet sensible, éclairer leur conscience sur la fin de vie. En France, une proposition de loi en suspens depuis la dissolution de l'Assemblée va, qui sait, légaliser le droit à mourir. Alors la communauté de paroisse de Rambert-Villet du diocèse de Saint-Dié avait invité le père Denis Ledogar, infirmier anesthésiste aumônier au CHU de Strasbourg. Il a livré ses réflexions sur l'accompagnement des patients, la souffrance, la mort. Il y fut confronté dès ses débuts de prêtre, en 1985, au chevet des malades du sida. Et donc moi j'ai été confronté, jeune prêtre a finalement accompagné des jeunes qui étaient en train de mourir. Donc il a fallu petit à petit que j'apprivoise la mort. Autant quand vous accompagnez un malade, mettons, qui a un cancer, on peut toujours dire, ne vous inquiétez pas, les protocoles avancent, on pourra vous aider. Le sida vous disait, mais moi je vais mourir, il n'y a rien. Il faut le reconnaître, c'est les sidiens qui ont développé les soins palliatifs en France. Parce qu'il faut reconnaître, notamment la communauté homosexuelle, quand on leur disait, mais il faut quitter l'hôpital le soir, vous ne pouvez pas rester. Ah mais j'ai aimé, moi je m'installe, c'est mon copain, il est hors de question que je ne veux pas. On a dû complètement revoir notre concept hospitalier. L'accompagnement des malades va progresser. Le prêtre infirmier va découvrir que l'hôpital est aussi un laboratoire de la fraternité. Celui de Strasbourg va s'ouvrir aux familles, notamment dans son service de réanimation. Un hôpital, quand on accompagne des malades en fin de vie, il faut laisser les services ouverts 24 heures sur 24. Je travaille l'hôpital de Strasbourg en réanimation. On a décidé, en réanimation, il n'y a plus d'heure de visite. Les gens viennent 24 heures sur 24 pour des malades en fin de vie. On s'est dit, on va tenter, et on nous a dit, vous allez vous casser la figure, ça ne marchera jamais. Conclusion, au bout de deux mois, tout le monde se sent mieux. Si j'ai une angoisse le soir à 10 heures, parce que mon mari et tante n'est pas bien, je viens à l'hôpital et la porte est ouverte. Et je vois des choses formidables. Un ouvrier qui a des heures, un peu, de temps en temps, j'ai vu des ouvriers, le matin, 6h30, venir en unité de réanimation pour faire un coucou à son épouse. Parce qu'elle est en fin de vie, alors on ne supprime pas la question. En tout cas, on règle mieux la question. Denis Le Dogard est régulièrement confronté aux demandes d'aide à mourir. Et il le sait, derrière les mots, il y a les mots, M-A-U-X. Quand le malade vous dit, je veux aider-moi à mourir, ça veut dire, il faut traduire, décoder. Je ne suis pas bien, j'ai peur, je suis angoissé, restez avec moi. Ça veut dire, il faut d'abord décoder le malade. D'abord, il faut commencer par s'asseoir à ses côtés et peut-être prendre une main. Et peut-être lui dire, qu'est-ce qui ne va pas ? À quoi vous pensez ? Voyez, rejoindre l'autre. La question reste posée sur l'aide légale à mourir. La position de l'Église, elle, est immuable. Le droit à la vie est fondamental et inviolable. Mais il faut faire très attention, nous sommes dans une société qui n'est pas dirigée par l'Église. Alors, il faut le reconnaître, aujourd'hui en France, la grande religion, c'est laquelle ? C'est la religion humaniste. Et la religion humaniste, elle ne réfléchit pas comme nous les chrétiens. Vous êtes dans un pays qui s'appelle la France. Il y a des lois. En tout cas, l'Église a son mot à dire. Quand elle parle, elle parle au niveau d'une éthique universelle. Tu ne tueras pas, je suis le premier. Et tout le monde est à peu près d'accord. Je pense qu'il faut avancer dans le respect de chacun. Et si nous avançons dans le respect de chacun, c'est dans ce cadre-là qu'on pourra accompagner le chrétien dans une espérance. Mais on accompagnera aussi le frère qui veut vivre cette humanité en lui donnant la main. Et c'est ainsi aussi qu'on construira une part d'humanité. Mais comment ne pas être sensible à la douleur d'un proche qui se sait condamné, qui réclame l'euthanasie ou le suicide assisté ? Aujourd'hui, que dirait Jésus qui, lui aussi, a pleuré face à la souffrance et la mort de son ami Lazare ? D'abord, je ne suis pas Jésus. Mais c'est une excellente question. Et je suis très content que vous rappeliez, c'est le verset le plus court dans les Évangiles. Jésus pleura. Alors ça, ça me plaît. J'ai donc un Dieu qui pleure. C'est un Dieu qui rejoint mes souffrances, mes questions fondamentales. Ça, ça m'intéresse. La seule question que Jésus a toujours posée quand il rencontrait des gens en souffrance, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et Jésus fait quoi dans l'Évangile ? Il retrousse les manches. Il essaye de s'engager humainement, c'est la preuve. Il va guérir, il va encourager. Je reste convaincu que Jésus, même pour celui qui souhaite qu'on l'aide à mourir, jamais. Jésus aurait porté un jugement. Je suis convaincu, il aura laissé l'autre libre. Souvenez, on l'a lu dimanche dernier, le jeune homme riche. Jésus lui dit, suis-moi. Mais il avait de grands biens et il s'en va. Et Jésus ne le retient pas, il ne le tire pas, non, ce n'est pas bien. Jésus l'aima, comme il aimera aussi celui qui, arrivé en fin de vie, va décider autrement. La question éthique sur la fin de vie ne ferme pas le dialogue, mais reste accueillante au choix de chacun pour le prêtre infirmier. Mais qu'en pensait l'auditoire ? Vous êtes pour le droit à mourir ou le droit à vivre dans la dignité ? Ah, pour le droit à vivre dans la dignité. On peut même se poser la question si cette loi sur le droit à mourir, ce n'est pas aussi une question économique. C'est ça qui pose problème. Parce qu'on veut passer en force, à la limite, et on ne se donne pas les moyens justement de mettre en place des soins palliatifs dignes de ce nom. C'est forcément des choses très très difficiles, mais ce qui est certain, c'est qu'on peut souhaiter une augmentation de ce qu'on appelle les soins palliatifs pour aider à accompagner les gens jusqu'au bout, mais dans la dignité, c'est certain. Le droit à mourir, l'euthanasie, le suicide assisté ? Là, je suis beaucoup plus réticent. Réticent, y a-t-il nécessité de les GFRD dessus ? Je n'en suis pas, moi personnellement, en tant que chrétien, pas persuadé. Pour moi personnellement, je pense qu'il y a un moment où la souffrance est trop grande et qu'on a le droit d'avoir le choix de soit vivre, soit mourir. Pour moi, c'est peut-être au cas par cas, quand une personne vraiment, et toute la famille, c'est aussi bien le patient que la famille, et c'est une décision qui a été prise avant, mais de là à l'égaliser. Ce que je dis, c'est d'abord en premier lieu d'accompagner ces personnes à qui on propose cette fin de vie, parce qu'on a des surprises. Et accepter de les accompagner heure par heure, presque, et de les accompagner dans leur détresse profonde, mais d'être là. Et la présence de ces personnes, de la famille, d'amis, a changé parfois vraiment la donne. Et certaines personnes ont renoncé à ce choix. Donc, je me dis, il faut vraiment mettre tout notre possible pour que, même jusqu'à ces dernières minutes, ce soit une belle humanité qui puisse être victorieuse. Ça, je crois, pour découvrir aussi la personne du Christ, si possible. Je suis souvent appelé auprès de malades, de mourants, des gens qui sont à la fin. Je ne leur fais pas la leçon. Je suis à côté d'elles. Je leur prends la main. Ils sont croyants. Enfin, ils ont besoin de la présence du prêtre. Si besoin, ils peuvent recevoir l'hostie ou bien le sacrement des malades. Et vous pensez quoi de cette proposition de loi sur l'aide à mourir ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si on voit que c'est des gens qu'on ne peut plus sauver, il faut les aider à partir tranquillement, non ? Au nom de quoi on s'acharne. Enfin... Ce n'est pas le message de l'Église. C'est le mien. Il y a des tas de choses où j'attends de l'Église qu'elle soit un peu plus humaine et moins catégorique. C'est ça aussi, non ? Accompagner, être le serviteur, voilà. Enfin, c'est ma façon de voir. Et finalement, quelle que soit l'issue du débat législatif en France, Denis Ledogar formule son vœu le plus cher au jour du grand passage que toute personne puisse avoir à ses côtés une main fraternelle. Je résume ça comme ça. Il n'y a pas de divinité sans humanité. C'est dans mes gestes de tendresse et d'affection, le regard que je porte, la main que je prends, c'est là où Dieu va calligraphier sa présence. Et même quand on accompagne les malades en fin de vie, il ne faut pas courir tout de suite dans la prière. Il faut rester profondément humain. La religion chrétienne, c'est la religion quand même de l'incarnation. Dieu se fait homme. Et c'est dans mes gestes que je peux poser, que je participe en quelque sorte à ce que cette vie qui s'éteint tout doucement reste une vie dans sa dignité jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...